La question commune des leaders de l'opposition, candidats à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Les leaders de l'opposition congolaise prennent acte de ce que M. Joseph Kabila a désigné le 8 août en cours, le candidat de sa plateforme politique à l'élection présidentielle, se pliant finalement au prescrit de l'article 70 de la Constitution de la République, qui lui interdit de briguer un troisième mandat. Ceci balise la voie à la tenue le 23 décembre prochain d'élections démocratiques, paisibles et crédibles devant conduire à la tenance politique conformément à la Côte politique globale et inclusif du 31 décembre 2016. Le peuple congolais vient de remporter une victoire historique par sa détermination et d'énormes sacrifices consentis pour sauvegarder l'ordre politique démocratique contenu. Dans la Constitution du 18 février 2006, et assurer la stabilité des institutions de la République, issues du pacte républicain de Sancti. L'opposition félicite chaleureusement tous les Congolais de l'intérieur et de la diaspora qui se sont courageusement et activement impliqués dans les combats pour le respect de la Constitution et l'avènement d'un nouveau leadership en République démocratique du Congo. Elle salue avec le plus grand respect la mémoire des compatriotes qui ont perdu leur vie sur le fond de la défense des valeurs républicaines et démocratiques. L'opposition salue le ferme soutien des partenaires extérieurs de la RDC dont le peuple congolais a bénéficié au cours de ces années tumultueuses de son histoire en faveur de l'instauration du régime démocratique et de l'état des droits au Congo. Elle remercie plus spécialement l'Union africaine, la Communauté pour le développement de l'Afrique australe, SADEC, la Conférence internationale pour la région des grands lacs CIGRE, les Nations unies, l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique et la Grande-Bétagne pour l'appui qu'il ne cesse d'apporter au peuple congolais dans la lutte pour l'organisation des élections libres, transparentes, inclusives et crédibles. L'opposition appelle l'attention du peuple congolais et de la communauté internationale sur le fait que le retrait de Joseph Kabila de l'élection présidentielle n'est qu'une victoire d'étape. Les combats pour les élections conformes aux normes démocratiques les plus élémentaires et aux standards internationaux comme prévus dans la feuille de route de l'accord de la Saint-Sylvestre demeurent. L'opposition réaffirme son engagement indéfectible au processus électoral en cours et rappelle avec insistance qu'en plus du respect de l'article 70 de la Constitution, l'inclusivité des élections, la mise en œuvre intégrale des mesures de décrispation politique prévues dans l'accord de la Saint-Sylvestre, la solution des questions liées à la sécurité à l'est du pays, au Kassai et au Katanga, ainsi que la sécurisation de l'ensemble du processus électoral sont indispensables pour un environnement institutionnel et politique favorable à la tenue d'élections paisibles et fiables. Par conséquent, l'opposition condamne fermement la décision prise par le gouvernement congolais d'interdire d'autorité à M. Moïse Katumbi-Chapwe de rentrer en RDC, le contraigna ainsi à l'exil et l'empêcha de ses faits de déposer sa candidature à l'élection présidentielle. Et c'est en violation flagrante des articles 30 alinéa 2 de la Constitution, 12.4 du pacte international des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques et 9 de la déclaration anniversaire des droits de l'homme. Elle condamne le déploiement injustifié à cet effet des forces armées, le 3 et le 4 août 2018 à Kassoumbalessa, ainsi que le voie des faits exercés par elle sur les citoyens congolais venus nombrer l'accueillir. Elle exige la levée immédiate et sans condition de cette mesure illégale, ainsi que le retour de M. Moïse Katumbi-Chapwe dans son pays pour qu'il participe à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018. Elle exige le retrait de la machine à voter par la Commission électorale nationale indépendante. Elle exige le nettoyage du fichier électoral pour y extirper les enrôlés présumés fictifs estimés par les groupes d'experts de l'OIF à 10 millions sur 40 millions 24 897 enrôlés. Elle exige la libération des prisonniers et des détenus politiques dont M. Jean-Claude Mouyambo, Franck Diongo, Diom Indongala et les militants des mouvements citoyens Filim Bieloucha, le retour en homme libre et en toute sécurité des Congolais forcés à l'exil, la liberté des réunions et des manifestations pacifiques, la réouverture des médias privés fermés et l'accès équitable de tous aux médias publics. Elle exige le remplacement du délégué de l'UDPS à la CENI. Elle exige le rapatriement de la dépouille mortelle du président Étienne Tiseké Diwa Moulumba au pays et des obsèques nationales dignes de son rang. Elle met en garde le pouvoir contre toute velléité d'instrumentalisation de la CENI et de la Cour constitutionnelle pour invalider les candidatures des opposants, notamment le sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo, par des interprétations des lois et des analogies juridiques inappropriées. Invite toutes les parties prenantes au processus électoral et l'ensemble du peuple congolais a œuvré sans relâche à la réalisation des prérequis si déçus pour un aboutissement heureux de ce processus. Les leaders de l'opposition réaffirment la détermination de celle-ci de ne point permettre la tenue des élections chaotiques en RDC et lancent un appel au peuple congolais de demeurer vigilant pour obtenir la tenue des élections le 23 décembre 2018 dans le strict respect de la Constitution et de l'accord du 31 décembre 2016. Les leaders de l'opposition poursuivent les concertations en vue de désigner un candidat commun à la prochaine élection présidentielle autour d'un programme commun afin d'améliorer les conditions de vie des populations congolaises. Faites à Kinshasa le 13 août 2018. Pour les leaders de l'opposition, président Félix Kiseke de Tchilombo, président Jean-Pierre Bemba Gombo, président Moïse Katumbi Tchapwe, président Vital Kamere, président Marte Fayoul Madidi, président Matungulu Mouyambou. Je vous remercie. Déclaration commune. Parce que le congrès est parti dans la vie. Le congrès est parti dans la vie. Le congrès est parti dans la vie pour qu'il y ait un candidat. Et parti dans la vie pour qu'il y ait un programme, et vision, il y a que l'on a un peuple et la vie pour qu'il y ait un passe. Vision dans la vie, c'est parce qu'il y a un leadership et ainsi de suite. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est bon, aujourd'hui, c'est le peuple. Donc, confondre le bon et l'État d'approche. Est-ce que j'ai l'idée de la culture d'habitaux de l'Habitau ? Il y a une famille qui vient de la maison, il y a une famille qui vient de voir dans sa famille. Il y a une famille qui vient d'avoir dans sa famille, il y a une famille qui vient d'avoir dans sa famille. Il y a 12 ans, un homme qui vient d'être avec l'État d'oeil, un homme qui vient d'encre avec l'État d'artiste. Dans son état, ils font de l'État d'arriver, avec l'État d'artiste. l'espoir de l'objet m'a fait sa vision d'avocat pour la nuit d'années maintenant qu'il n'y a pas un programme d'années comme ça on n'a pas besoin 5 revient qui votent tous à l'abasté sur moi c'est mis à l'institution et l'avocat et de l'objet aux âges n'a pas un problème d'amique et m'a fonctionné à ce passé ou étalé machine à côté ou étalé macabou solo ou étalé Ils ont en pleine digitale, 6 millions d'appel dans l'eau, 10 millions d'appel dans l'eau. Ils ont des insécurités, car ils ne sont pas en élection. Mais ils ne sont pas en élection. Ils ont déjà mis à l'élection, ils ont mis à l'élection. Ils ont mis à l'élection pour le Congolais, car ils ne sont pas sur l'élection. Ils ont mis à l'élection. Ils ont mis à l'élection pour les membres de l'opposition, qui ont une attitude républicaine. Ils ont mis à l'élection pour les membres de l'élection. Ils ont mis à l'élection pour les membres de l'élection. Ils ont mis à l'élection pour la famille. Ils ont mis à l'élection pour la nation. Nous sommes l'union pour la nation congolaise. Merci beaucoup.